Madame la Ministre, vous vous demandez peut-être pourquoi nous avons pensé, alors que ce n'est pas dans votre projet, commencer par une réforme d'ordre constitutionnel. Je me permets de souligner qu'il n'y a pas d'étape dans la décentralisation qui n'ait été précédée et ouverte par une réforme de la Constitution. Ce fut le cas pour les lois de fer précédées d'une révision constitutionnelle qui a érigé notamment la région en collectivité territoriale. Ce fut le cas en 2003 lors de l'étape franchie à l'initiative du Président Jacques Chirac et de son Premier ministre Jean-Pierre Raffarin pour le renforcement de la décentralisation. Ce devrait être le cas aujourd'hui si nous sommes porteurs d'une ambition forte pour les libertés locales. Et nous sommes porteurs d'une ambition forte pour les libertés locales. Le plus important pour nous, c'est tout d'abord de protéger la commune pour qu'elle ne devienne pas une coquille vide. Deuxièmement, d'empêcher que l'État récupère les pouvoirs qu'il décentralise. Car la Partie française, forte de cet atavisme centralisateur, hérité de l'absolutisme royal du centralisme napoléonien, de l'étatisme de la Troisième République, cet atavisme centralisateur n'a cessé d'agir pour récupérer les pouvoirs qui étaient décentralisés. Comment a-t-on procédé en France ? Très simplement, par la norme et par l'argent. Les normes se sont multipliées. L'autonomie financière des collectivités locales n'a cessé d'être reniée. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Le troisième point, c'est de garantir l'indépendance financière des collectivités. Elles sont de plus en plus sous la dépendance de l'État pour l'attribution de leurs moyens. Et nous voulons mettre un coup d'arrêt à cette pratique qui n'est pas seulement le fait de votre gouvernement, chère Madame la Ministre, c'est le fait de votre gouvernement, mais c'est aussi le fait de ceux qui vous ont précédés. Le quatrième point, c'est de permettre à chaque catégorie de collectivité d'avoir des compétences à géométrie variable autour d'un tronc commun pour cesser de pratiquer cette uniformité bien française qui stérilise les initiatives. Et sans jamais, bien sûr, opposer France urbaine et France rurale. Le cinquième point, c'est de faire en sorte, car c'est important aussi, que les préfets de départements retrouvent le pouvoir de s'engager auprès des collectivités, alors que depuis des années, les services de l'État ont été centralisés au niveau régional, laissant les préfets de départements en marge du pouvoir d'instruire les décisions et de les prendre. Et cette évolution est évidemment préjudiciable aux collectivités de proximité qui n'ont plus d'interlocuteurs suffisamment capables de s'engager au niveau local. Et donc, il arrive que l'exercice des libertés locales soit entravé par ce centralisme régional. Je dois vous dire qu'à mes yeux, le centralisme régional ne vaut guère mieux que le centralisme de l'État.